La réussite de l'opération militaire des forces armées maliennes à Moura dévoile aux yeux du monde l'implication sans filtre de l'apport de l'Occident aux groupes terroristes dans la partie nord du Mali. Dans un article que nous avons publié sur notre site internet, donc le lien se trouve dans la barre de description, le double jeu de l'Occident au Mali a été mis à nu. Mais surtout la complicité des organisations dites internationales qui sont des véritables relais de propagande impérialiste et néocolonialiste de la France sur le continent africain. Qui ne se souvient pas des tueries collectives ou des civils ? Où était cela qui nous décrit aujourd'hui ? Où était-il les organisations de droits de langue, les forces étrangères qui sont là ? On a tout dit des femmes. Maintenant que nous prenons notre dessin en main, on essaie de nous couper l'oeuvre sous le pied. C'est de bonnes guerres. Parce que cette guerre, ce n'est pas une simple guerre terroriste. Il y a des ajoutes qui sont là. Il faut qu'on le comprenne aussi. Et les femmes vont payer de notre vie. La brillante intervention militaire de l'armée malienne à Moura a été un véritable succès dans la lutte contre le terrorisme que s'est fixée les autorités de transition maliennes, notamment le président Assimi Goïta. La France, qui a déployé son armée sur le sol malien en toute illégalité, s'arroge le droit d'accuser le Mali de commettre des crimes de guerre sur des terroristes qui tuent des civils depuis plusieurs années maintenant. Où étaient donc ces ONG ? À la seule de l'Occident quand les terroristes tuyaient en masse les populations civiles dans la partie nord du pays. La vérité est tout autre. La France néocolonialiste tente d'instrumentaliser les fausses informations en s'appuyant sur des mensonges afin d'accabler le peuple malien qui veut prendre son destin en main. La prise de Moura par les vaillants combattants maliens sonne le glas de la complicité de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme de la France au Sahel. L'oligarchie française est têtue. Elle ne parvient toujours pas à saisir que les pays africains ne veulent plus être soumis à ces quatre volontés. Pensez-vous que la France qui a esclavagisé, qui a chosifié les Africains pendant des siècles, soit en posture de donner des leçons de morale à toute l'humanité ? Dites-le-nous dans les commentaires. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Au revoir.